On va passer au registre, on va changer de registre d'ailleurs, au sens propre comme au sens figuré, et on va passer au registre des immatriculations de véhicules. Un rapide regard sur le plan, je parlerai tout d'abord du fonds proprement dit, d'enregistrement des immatriculations de véhicules, puis ensuite sur l'immatriculation proprement dite, quelques rappels historiques sur la raison pour laquelle on a immatriculé les véhicules à un moment donné, à quoi sert d'individualiser les véhicules roulants. Et enfin, comme pour les registres du port, on fera un focus sur les registres à proprement parler. Alors, les archives de l'enregistrement des immatriculations. Ces archives proviennent du fonds de la préfecture. C'est ce qu'on appelle la police de la route. Et cette police de la route, c'est une mission préfectorale. Et elle existe depuis que les préfets existent, donc depuis l'Empire. C'est donc une compétence de l'État, au même titre que l'entretien des voies terrestres de communication. À la préfecture, il existe donc un service des immatriculations. Il existe toujours, d'ailleurs. Et ce service a produit des registres qui couvrent la période 1920-1977. Donc un demi-siècle d'histoire de transport individuel. Ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on s'intéresse à la question. On a vraiment une vision globale, alors qu'on ne commence pas véritablement aux origines de l'automobile. Mais 1920, c'est déjà bien. Il faut y inclure non seulement les véhicules automobiles classiques, véhicules de tourisme, mais également les véhicules utilitaires. Les tracteurs, les remorques, les caravanes, et les deux roues. Surtout les deux roues. Notamment durant la période de l'entre-deux-guerres. Alors, il existe des sources complémentaires à ces registres d'immatriculation. Nous avons également des dossiers de carte grise, des années 1920. Et nous avons également des dossiers relatifs au permis de conduire, des années 1940 aux années 1960. Alors, dossiers relatifs au permis de conduire, ça signifie des rapports d'examen au permis de conduire. Ça, c'est intéressant. Alors, actuellement, seuls les registres d'immatriculation portant sur la période 1920-1950 sont consultables en salle de lecture. Les autres, on les a reçus il n'y a pas très longtemps. On les a reçus au mois de juin de cette année. qui couvrent la période 1950-1977. Pour l'instant, ils ne sont pas encore communicables, parce qu'ils sont en trop mauvais état. On attend d'abord de les relier, et ensuite, ils pourront effectivement rejoindre le circuit de communication pour vous être communiqués. Donc, on va surtout parler des registres qui sont librement consultables en salle de lecture et qui concernent les années 1920 à 1950. C'est-à-dire, physiquement, ceux-là. Registres assez volumineux, qui contiennent une foule d'informations. Voilà des registres de premier type. Registres du deuxième type, j'en parlerai tout à l'heure, pour les distinguer. Et ça, ce sont des registres qui sont en assez mauvais état. La relure ne tient plus, mais qui couvrent la période 1950-1977. Donc là, on a effectivement plus de 50 ans de circulation automobile, de mobilité automobile. J'embraye directement avec un bref historique concernant l'immatriculation. Et la mise en circulation des véhicules. En France, l'immatriculation, par la pose d'une plaque sur un véhicule, remonte à 1901. La plaque est dite minéralogique. Parce qu'à l'origine, cette plaque était attribuée pour le service des mines. D'où l'expression, la plaque minéralogique. L'origine de l'immatriculation date de l'époque des voitures hippomobiles. C'est au XVIIIe siècle qu'on impose le port de signes distinctifs, de plaques, avec le nom du propriétaire du véhicule, du fiacre, de la charrette, de ce que vous voulez, sur la voiture. D'une part, afin de mieux contrôler le trafic urbain, notamment pour les grandes villes. C'est le cas pour Paris, c'est le cas pour Lyon, c'est le cas pour Bordeaux. Mais également pour identifier les auteurs d'accidents. Dans les villes, les grandes villes, notamment Paris, avec une voirie, avec une trame vieille extrêmement étroite, les accidents étaient extrêmement nombreux. Et pour retrouver les auteurs des accidents, parfois graves, l'administration royale avait obligé les détenteurs de fiacres ou d'autres véhicules de porter une plaque dans un point du véhicule avec le nom du propriétaire. Ce système de signalisation a été étendu au véhicule à moteur à partir de 1891. Mais c'est seulement à partir de 1901 que les plaques sont pourvues d'un code alpha numérique. Donc on arrête de mettre le nom du propriétaire, elles deviennent anonymes. Et c'est à partir de 1901, évidemment, qu'elles deviennent obligatoires pour la circulation de n'importe quel véhicule. Les registres d'immatriculation à proprement parler. J'ai parlé tout à l'heure de deux périodes distinctes, 1920 et 1950 d'un côté, puis 1950 à 1977 de l'autre. Pour les premiers registres, il y en a 34 de la première catégorie. Pour les autres, il y en a 307. Ce qui signifie que le nombre des immatriculations dans l'aude a été multiplié par 10 entre avant et après 1950. En fait, la césure, c'est vers 1955. A partir du moment où on commence à avoir sur le marché des véhicules à bas coût que les gens achètent. Et donc, on a une augmentation exponentielle à ce moment-là du nombre d'immatriculations dans l'aude. Je dis dans l'aude, mais c'est aussi également valable pour le reste du territoire national. Le vrai démarrage de l'utilisation du véhicule individuel, c'est véritablement l'après-guerre et surtout le milieu des années 50. Il existe deux types de mise en forme des registres. Les premiers, c'est les registres de 1920 à 1928. Les petits formats qui sont posés là, à l'horizontale. Où il n'y a pas le détail des différents propriétaires successifs d'un véhicule donné. Et ensuite, à partir de 1928, vous avez le nom du propriétaire et vous avez les noms de tous les propriétaires qui se sont succédés derrière le même volant. Ou le même guidon si c'est une moto. Alors là, on a un exemple de la première version des registres d'immatriculation, donc 1920-1928, où vous voyez qu'on a le nom du propriétaire avec toutes les caractéristiques que je déclinerai tout à l'heure, mais sans pour autant avoir de suite s'agissant du devenir du véhicule. Par contre, la seconde version, là, on a, dans les petites cases qui se trouvent à droite, la succession des propriétaires à travers le temps. Donc, vous le voyez, ces registres présentent toute une série de données, d'informations, tout aussi intéressantes. Le numéro de l'immatriculation, la date, bien évidemment, de l'immatriculation, le nom, l'adresse et la profession du propriétaire. Alors, profession du propriétaire, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des éléments sur sa catégorie socio-professionnelle. Le nom du consulteur, ça, c'est aussi très intéressant pour les collectionneurs, on le verra tout à l'heure. Le type du véhicule, le genre de véhicule, camion, camionnette, tracteur, etc. La puissance en chevaux, fiscaux. Et, notamment pour les registres d'immatriculation seconde version, les dates des nouvelles déclarations avec les noms des nouveaux propriétaires. Alors, ces registres sont intéressants à plus d'un titre. Et, notamment pour, trois cas principaux, pour les collectionneurs de voitures anciennes, pour l'histoire des marques et des constructeurs, et, d'une manière générale, pour l'histoire de l'automobile. Alors, pour les collectionneurs, bien évidemment, vous l'aurez compris, le gros avantage, et c'est la raison pour laquelle nous avons souvent des demandes concernant ces registres, on a la possibilité, par leur biais, de retrouver le parcours d'un véhicule ancien, passé entre les mains de plusieurs propriétaires, et, parfois, la possibilité de faire une recherche sur certains propriétaires remarquables ou ayant exercé une profession particulière. Donc, pour les collectionneurs, c'est tout à fait intéressant. Mais il y a aussi, bien évidemment, la dimension, une dimension plus technique, si on peut dire, c'est-à-dire, l'aspect histoire des constructeurs automobiles au XXe siècle. Alors, c'est une histoire qui s'insère dans l'histoire économique en général. Donc, c'est une histoire qui est tout à fait intéressante pour l'histoire du XXe siècle. Et, il faut bien comprendre que, dans l'histoire de l'automobile, aujourd'hui, on connaît un triptyque, quasiment, en France, quasiment immuable, Renault, Peugeot et Citroën. A la fin de la Première Guerre mondiale, et je dirais même dans les années 10, années 10 et années 20, il y a une trentaine de constructeurs automobiles en France, avec plus ou moins de capacité de production, mais les constructeurs automobiles étaient extrêmement nombreux au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est la crise de 1929 qui a opéré une première sélection en éliminant les constructeurs les moins viables et les moins nantis en moyens financiers. Alors, je ne résiste pas, bien évidemment, à l'envie de vous montrer toute une série de marques que l'on retrouve dans ces registres. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur les années 20 et 30. Et on aura là peut-être une bonne vision de ce qu'était la circulation dans l'Aude il y a 100 ans. Donc, on retrouve des marques, parfois connues, parfois absolument inconnues, parce qu'encore une fois, elles ont disparu à partir de 1929-1930, ou en tout cas dans le courant des années 30. Mais elles sont toutes aussi intéressantes, les unes que les autres, à exhumer de ces registres. Alors, ça, c'est une marque que vous connaissez peut-être. Panhard et le Vassau. Alors, ce modèle, c'est le modèle X47 ou X60. C'est le modèle emblématique Panhard et caractéristique de ces années 20. Très, très belle voiture avec un design typique de l'art déco. produit entre 1924 et 1929. Alors, Panhard, c'est une société qui a été créée en 1886. C'est parmi les premières à avoir été créées en France. Et elle fusionne avec Citroën en 1965. Donc là, vous avez un très beau modèle. Vous en avez un autre là. Alors, capote mise, capote retirée tout à l'heure. Et lorsqu'on fait l'histoire de l'automobile, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les publicités qui vont avec. Alors, la réclame, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les publicités qu'on va glaner et retrouver dans les revues contemporaines. Alors là, j'ai pris essentiellement des publicités que j'ai pu trouver dans la revue L'Illustration. Vous connaissez sans doute. Et là, on voit une publicité tout à fait intéressante. C'est-à-dire le petit garçon avec ses sabots de bois et ses canards ou ses oies qui regarde passer une Panhard à toute vitesse. C'est, bien évidemment, l'archaïsme qui voit défiler à toute allure la modernité. Incarnée par une Panhard, bien évidemment. Là aussi, même message. Même message. L'immobilisme, voire l'archaïsme, mais, bien évidemment, un moteur sans soupape Panhard fait davantage de travail. Publicité de mai 1920. Ceci est peu récente. Là, on voit que le design a changé un petit peu. Nous sommes dans les années 30. Autre marque. Autre marque que vous connaissez, vraisemblablement aussi, mais qui n'a pas dépassé je dirais le seuil des années 30, bien évidemment, puisque là aussi victime de la crise de 1929. Il s'agit de la marque De Dion Bouton. Firme fondée en 1883. En 1900, c'est le plus grand fabricant automobile du monde. La grande époque pour De Dion Bouton, c'est les années 10. Les modèles emblématiques qu'on rencontre dans ces registres, c'est les types DH, DE, DX, type CS également. On va en voir quelques-uns. Type CS de 1911. Type DH de 1912. Une DH Limousine, 1912. Alors pour la petite histoire, ce sont des De Dion Bouton qui ont équipé les fameuses Brigades du Tigre de Clemenceau. Voilà, une De Dion Bouton type DX. Alors celle-ci équipée précisément ces fameuses Brigades mobiles. Quelques publicités. Celle-ci de 1920. Et là aussi, où on vante l'expérience acquise par le constructeur au cours des 40 ans passés. La production de véhicules de tourisme est abandonnée par De Dion Bouton en partie de 1932. Et encore une dernière, le rêve, où on voit Madame rêver d'une De Dion Bouton bien évidemment. Alors c'est Madame qui rêve, mais c'est Monsieur qui achète. Autre marque, alors celle-ci beaucoup moins connue quand même que les deux précédentes, c'est Ariès. La marque Ariès, société des automobiles Ariès créée en 1903. Disparait elle aussi en 1938, victime de la crise. Ariès a surtout produit des voitures de tourisme, de très belles voitures de sport et quelques utilitaires. Alors là, on a une type CC2 sport modèle 1915. Dans les registres, on trouve des types CC2 et CC4. Donc là, on a une CC2 et là, une CC4 qui est beaucoup plus massive bien évidemment, mais qui est beaucoup plus tardive mais aussi 1923. Autre marque, autre marque qu'on trouve également dans ces registres, toujours, Le Zèbre. Vous ne connaissez pas, moi non plus. Firme créée en 1909, disparaît elle aussi victime de la crise en 1931. Alors, les voitures, Le Zèbre, ce sont des petites voitures et c'est le type même de la voiture populaire à faible prix. C'est-à-dire que les constructeurs, Le Zèbre, avaient essayé de faire la même chose que ce qu'a fait Ford aux Etats-Unis, construire des petites voitures pour les démocratiser, pour baisser le coût de revient et pour en vendre le plus possible. Seulement, au niveau de la production, ça n'a pas marché et bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Alors là, on a un type C, là aussi, très petite voiture, type C 1913, on en voit un peu mieux, et type D 1919, un peu haute sur patte, mais tout aussi intéressante avec le fameux klaxon. Autre marque qui, elle aussi, a été victime de la crise des années 30, c'est la Buire. Des la Buire, on en trouve pas mal dans les registres. Et particulièrement, ce modèle, le type 12A de 1924. Autre voiture qui, elle, par contre, a duré un peu plus longtemps puisque elle disparaît dans les années 50, mais la construction a été un peu plus tardive. Ce sont les Rosengard. Lucia Rosengard était un inventeur absolument génial. Il a construit des voitures, bien évidemment, mais c'est aussi lui qui est l'inventeur de l'éclairage sur les vélos, les fameuses dynamos que vous aviez eues sur vos vélos. Eh bien, c'est lui. C'est lui aussi le baby-foot. Donc, c'est un homme touche-à-tout qui a lancé des modèles de voitures qui ont eu leur succès à leur époque. voici un modèle LR2 1928 et le même modèle mais à meilleur état 1929. Là aussi, voiture voulue à la base peu chère pour toucher un maximum de public. Il démarre sa construction en 1927. Donc, il commence relativement tard par rapport aux Dodion-Bouton et autres pans. Alors là, on a vu jusqu'à présent des véhicules de tourisme classiques qui émaillent les registres notamment des années 20 et du début des années 30 de manière assez soutenue. On en trouve facilement. On passe maintenant à un autre registre. Là, ce sont des voitures de luxe parce qu'il y avait des voitures de luxe dans l'eau. Pas beaucoup mais il y en avait. Alors, la première marque qui est tout à fait emblématique de ces années-là, de ces années 20, de ces années folles, c'est Hispano Suiza. Alors, ça, c'est voiture qui n'a plus grand-chose à voir avec les Leuzebres, par exemple. Vous voyez bien que c'est vraiment tout à fait un autre registre. Et ce modèle H6B était vraiment le modèle emblématique de la marque hispano-suisain, notamment dans les années 20. Alors, Hispano Suiza, quelques petits mots sur la marque. C'est une marque hispano-suisse, comme son nom l'indique, fondée en 1904, donc réputée pour ses voitures de luxe. Elle arrête la production de ses automobiles, notamment en 1938. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la firme est nationalisée par les fascistes espagnols. Elle est connue notamment aussi pour ses moteurs d'avion. d'ailleurs, si vous regardez bien sur le bouchon du radiateur, il y a une cigogne et cette cigogne fait référence à l'escadrille des cigognes qui, pendant la Première Guerre mondiale, était une escadrille d'as français commandée par Georges Dinmer, le célèbre as français. C'était des spades, donc des biplans, qui étaient tous équipés avec des moteurs hispano-suisains. Alors, le gros intérêt aussi de voir cet exemple-là d'Hispano-suisains, c'est que souvent, les grands constructeurs de véhicules dans les années 20 et années 30 étaient aussi constructeurs de moteurs d'avion. En fait, les deux industries étaient parallèles dans les années 20 et dans les années 30. Ils bifurquent ensuite parce que, pour des raisons techniques, bien évidemment, ce n'est pas la même chose de construire une voiture que de construire un avion. Mais, si vous étiez mécano chez Hispano, vous pouvez ensuite bifurquer pour être mécano chez la TECO-R. Il n'y avait absolument aucun problème. Et l'inverse était vrai aussi. Donc, on a effectivement, bien souvent, lorsque l'on fait l'histoire de ces grandes marques prestigieuses, des marques qui ont aussi travaillé pour l'aéronautique. Donc, ce modèle est particulièrement beau. Celui-ci est magnifique, bien évidemment. là, on est en 1920. Toujours modèle H6B, emblématique. Celui-ci aussi, très très beau. Alors, dans les registres, j'ai trouvé une veuve Marguerite Pellegris qui habite à Rococourbe et qui réside au château de Rococourbe et qui possède deux, je ne dis pas, deux Suisins, deux comme ça, en 1922. qui possède quelques publicités. Alors, on voit bien la cigogne de Guinmer et là, on la voit aussi, mais c'est un petit peu plus tardif, nous sommes en 1933. Autre marque luxueuse, Lorraine Dietrich. Alors, ça, vous connaissez peut-être moins. Alors, Lorraine Dietrich, le modèle emblématique de la marque, c'est le modèle B3-6 de 1925. C'est une marque qui est fondée en 1905 et la dernière production de voitures remonte à 1935. Donc, on connaît, on est oublié plus ou moins pour les gens qui ne sont pas vraiment versés dans ces questions, on a la marque Lorraine Dietrich, c'est un peu normal. C'est à l'origine une compagnie fondée à Lunéville, en Lorraine, par l'industriel Eugène de Dietrich. Il se retire de l'affaire en 1905, mais on garde son nom dans l'appellation de la société qui devient la société Lorraine des anciens établissements de Dietrich et compagnie, plus connue sous le nom de Lorraine Dietrich. C'est une marque, un fabricant qui est surtout connu pour ses belles voitures de sport. Et en 1926, ce modèle-là a remporté les 24 heures du Mans et les 3 premières places. Il reste aujourd'hui du modèle B3-6 que 15 exemplaires dans le monde sur les 65 qui avaient été produits à l'époque. Et il y en avait un qui circulait dans l'Aude, précisément, à Vidas-Avary. Un certain Florent Casal détenait une Lorraine Dietrich comme celle-ci en 1925. publicité un peu plus récente, 1933, la plus belle voiture française. Autre marque luxueuse de l'âge. De l'âge consulteur de voitures de luxe depuis 1905 et jusqu'aux années 50 avec différents types emblématiques. le BI 1913 AM 1913 une très très belle DR-70 des années de la fin des années 20. Là, j'ai deux photos avec la capote et sans la capote. Une voiture magnifique dont le comte de Sonis à Kavanach était détenteur en 1929. Il roulait avec au volant d'une de l'âge DR-70. Là, on a aussi une très très belle publicité typique de l'art déco avec des élégantes, un livrier et une de l'âge qui attend sagement avec le chauffeur bien évidemment. Là aussi, le pédigré qui va bien pour le grand prix de l'automobile Club de France. On a le premier prix de l'âge et le deuxième prix de l'âge. Encore aussi une très belle publicité. Là, on a le chauffeur avec monsieur et madame qui admirent le paysage bien évidemment. On change de marque de la haie, là aussi voiture de luxe qui disparaît en 1954. Autre grand constructeur de voitures, poids lourd aussi également et de véhicules d'incendie. De la haie a fait également d'utilité de type le 107M de 1927. Voiture robuste. Là aussi, très très belle voiture. et une publicité les qualités de la race bien évidemment. Publicité de 1929 pour de la haie. Confort et élégance là aussi en table sur la dimension luxueuse et la catégorisation sociale qu'apporte la voiture bien évidemment surtout à cette époque-là. La voiture c'est un signe extérieur de richesse. C'est voulu et pensé comme tel. Je finirai avec les voitures de luxe en parlant bien évidemment du summum du luxe. Du luxe par excellence c'est Bugatti. Alors avec Bugatti tous les superlatifs sont de sortie et effectivement on est au summum du raffinement et de la qualité. Etoré Bugatti disait lui-même qui ne construisait pas des voitures il créait des œuvres d'art. Et le slogan de la marque c'est rien n'est trop beau et rien n'est trop cher. Donc là effectivement on est dans un autre univers c'est l'univers du raffinement absolu et en fait lorsqu'on achète une Bugatti on achète la marque et le prestige qui va avec. On n'achète pas vraiment les quatre roues la ferraille et puis le moteur mais on achète surtout bien évidemment la légende Bugatti. C'est ça qui coûte extrêmement cher dans ces voitures. d'ailleurs celle-ci qui s'est vendue chez Sotheby's à Londres l'an dernier en 2020 la mise à prix c'était 375 000 euros. La mise à prix elle est très largement alors je n'ai pas pu avoir le prix à laquelle elle a été vendue par la suite mais elle a été vendue très certainement à plus d'un million d'euros sans aucun problème. Aujourd'hui une Bugatti ça se négocie entrée de gamme ça se négocie entre 3 et 4 millions d'euros et même plus encore lorsque vous avez affaire à des voitures de collection comme celle-là. Dans les registres j'ai trouvé 4 Bugatti dans les années 20 donc il y avait des grosses fortunes suffisamment d'argent pour pouvoir justement s'offrir ce genre de voitures extrêmement luxueuses donc la type 23 qui est vraiment emblématique des années 20 1925 très très belle voiture voiture absolument magnifique donc j'ai vu on a vu la photo tout à l'heure celle-ci très très belle celle-ci qui est typée course donc vous voyez qu'il manque des morceaux mais bon c'est normal pour gagner en aérodynamisme et en légèreté la type 27 qui est un peu plus récente là c'est 1920 1926 qui est très très belle aussi et enfin dernière Bugatti la type 40 la type 40 là j'ai plusieurs photos à vous montrer pour la voir sous tous ses aspects de face côté donc avec un arrière très très profilé parce qu'à l'époque on considérait que c'était ce qui permettait de propulser encore davantage la voiture ce qu'on appelle un torpedo voilà parmi les propriétaires de Bugatti dans l'Aude on peut citer le marquis d'Exea qui propriétaire du château de Serane à Lésignan détient une type 23 en 1921 donc effectivement il y avait à cette époque là des grosses fortunes qui étaient en capacité de pouvoir s'offrir ce genre de véhicules on pourrait citer encore d'autres marques alors bien évidemment je n'ai pas parlé de Peugeot Renault Citroën parce qu'on en trouve facilement dans les registres mais j'ai préféré me concentrer sur des marques un peu moins connues mais il y aurait encore d'autres marques à citer la marque unique par exemple Ford Schoenard Walker Berdier pour les camions etc Talbot qu'on commence à voir poindre dès les années 20 années 30 on peut également citer des deux roues on en trouve aussi énormément dans les registres notamment dans l'entre-deux-guerres un petit peu moins après la seconde guerre mondiale parce que justement les véhicules commencent à prendre le pas sur les deux roues pour des raisons de confort pour des raisons de sécurité donc les motos les motociclettes etc sont reléguées au second plan mais on trouve des marques comme Monet Goyon comme Motobécane dès les années 20 Automoto Alcyon Triumph des Harley-Davidson Moto Harley-Davidson alors intéressant de voir aussi que ce matériel américain commence à conquérir le marché français l'apparition des Harley c'est avec l'arrivée des troupes américaines en 1917 en même temps que Ford avant la première guerre mondiale on ne connait pas de matériel américain en France et c'est surtout à l'occasion de la première guerre mondiale que on a le premier contact avec l'industrie américaine est-ce qu'elle fait de mieux c'est-à-dire les Harley des Ford modèle T etc donc on a parlé de marque on a parlé de collection de voitures dans les registres il y a aussi la possibilité de faire l'histoire de l'automobile d'une manière générale et notamment en commençant par l'histoire de la diffusion de l'automobile sur le territoire territoire national territoire au doigt par exemple à quel degré de profondeur l'automobile s'est-elle diffusée à partir de de quel degré effectivement et de quelle zone impactée on a pu parler véritablement de mécanisation pour un département rural comme l'Aude c'est intéressant de voir à partir de quand on a vraiment basculé dans une mécanisation notamment pour pour les véhicules agricoles et les véhicules utilitaires quelle était aussi la diffusion des différentes marques de constructeurs y a-t-il eu des différences entre les marques peu connues celles qu'on a citées tout à l'heure et le triptyque Renault Peugeot Citroën à partir de quand ces trois là commencent véritablement à conquérir le marché vous avez une partie des réponses dans ces registres donc c'est intéressant de les compulser et de les étudier c'est vrai que la France jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale c'est un pays extrêmement rural donc la question de la mécanisation et de la diffusion de l'automobile c'est tout à fait intéressant à ce titre il y a aussi on peut aussi aborder la question de l'utilisation des véhicules ou même de la consommation comment est-ce que les véhicules étaient utilisés et consommés à l'époque bien évidemment il y a une différence entre cette époque il y a 100 ans et aujourd'hui on consomme la voiture aujourd'hui de manière totalement différente plusieurs exemples un même véhicule à cette époque dans les années 20 même les années 30 peut avoir de nombreux propriétaires jusqu'à une dizaine de propriétaires différents successifs exemple d'une Citroën qui est immatriculée en 1931 elle a 9 propriétaires aujourd'hui c'est quasiment impensable ce genre de choses un véhicule peut également circuler pendant une longue durée pendant parfois plus de 20 ans les véhicules de cette époque ont une longue durée de vie ce qui les différencie totalement des véhicules d'aujourd'hui bien évidemment il est donc fréquent de voir des véhicules et surtout même des motos avoir une vie très longue donc une pratique de l'automobile totalement différente de celle de nos jours aujourd'hui la voiture est un biais de consommation courant c'est du consommable l'utilisation de la voiture est banalisée au point d'y avoir plusieurs voitures par foyer monsieur madame puis les enfants lorsqu'ils sont en âge d'abord le permis 18 ans la première des choses qu'ils ont c'est la voiture donc il y a véritablement une surconsommation d'automobiles aujourd'hui lorsqu'on fait référence lorsqu'on rapporte cette situation à celle d'il y a un siècle ou 80 ans autrefois la voiture même le véhicule utilitaire était considéré comme un bien de valeur coûteux dont il fallait prendre un maximum de soins la propriété d'un véhicule prouvait son statut social surtout à une époque où le véhicule automobile est encore assez rare en tout cas réservé à une classe moyenne et la voiture était bien évidemment utilisée pour des motifs bien spécifiques on ne se dépassait pas pour acheter le pain d'où la volonté de prolonger la durée de vie de ces véhicules à la mécanique certes sommaire mais extrêmement robuste donc un mode de fonctionnement un mode de consommation de l'automobile qui transparaît à travers ces registres totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui l'histoire de l'épopée automobile ouvre aussi d'autres perspectives elle débouche sur l'histoire de l'aménagement routier et paysager il n'y a pas d'automobile sans voirie et sans route carrossable à partir du moment où la consommation de l'automobile et sa production augmente il a fallu bien évidemment construire des routes adaptées les véhicules sont toujours plus rapides et capables de franchir des distances toujours plus importantes il faut donc une voirie de qualité donc ça a un impact bien évidemment sur le paysage mais il faut aussi un cadre législatif pour réglementer la circulation c'est le cas du code de la route qui existe dès le début du 20ème siècle la voiture et son usage ont également permis le développement et l'essor du tourisme surtout à partir des années 30 et bien évidemment du front populaire le tourisme se démocratise et on bascule dans une industrie touristique et dans une civilisation du loisir dans ce masculement la voiture individuelle a joué un rôle essentiel donc l'automobile demeure par sa place centrale dans nos sociétés modernes un fait de civilisation majeure et c'est pourquoi l'histoire de l'automobile c'est un travail tout à fait éclairant pour la compréhension du monde moderne et de ses enjeux je vous remercie de votre attention applaudissements